... Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Histoires Douces. Aujourd'hui, je vais vous lire la petite maison dans la neige. Dans un petit village de montagne, les enfants sortent de l'école. Près d'une bâtisse sombre, entourée de tout un tas de ferrailles, ils entendent des cris terribles. « Ça proustille de tonnerre de machins tordus ! » Et encore « Sacré bazar de trucs à ce marteau ! » Manon dit « Ça y est, ça recommence, c'est encore le forgeron qui se met en colère ! » Ninon ajoute « Il me fait peur avec ses cheveux longs, sa barbe noire et son grand tablier plein d'outils. » Pour jouer au grand, Simon et Louisson s'approchent de la forge. Mais les cris reprennent de plus belle. « Ça perd l'hippopette de bidule à roulettes ! » « Ce n'est pas bientôt fini ce micmac à coulisses ! » Louisson et Simon rejoignent vite les filles qui se moquent. « Regardez ces fanfarrons qui tremblent devant Tonton Samson, notre célèbre forgeron ! » Tonton Samson, le forgeron, est bien connu dans la région. Il fabrique des portails et des grilles et c'est toujours du beau travail. Le soir, il range ses outils et il s'en retourne vers une vieille petite maison perdue dans la montagne. Quand les enfants se promènent, ils font bien attention de ne pas aller dans cette direction. Ils ont trop peur d'entendre les terribles jurons du forgeron. Voilà l'hiver. La neige commence à tomber. Un matin, Simon casse la barre de sa luge. Il pense que le forgeron pourrait la réparer. Mais Louisson dit « Oh non ! Les affaires d'enfants, ça n'intéresse pas Tonton Samson ! » Alors Simon répare la luge tout seul, avec de la ficelle. Un jour, les enfants partent avec Gabi, le jeune instituteur, pour une promenade en montagne. Ils ont pris des grosses bottes, des anoraks et des sacs à dos. Mais tout à coup, le mauvais temps arrive. Il faut redescendre au village. Manon commence à pleurer à cause du vent. Et aussi Ninon qui a froid aux pieds. Peu à peu, la neige devient plus épaisse. On ne voit plus aucune trace sur le chemin. Gabi pense « Si on pouvait trouver un abri ! » Simon est inquiet. Il dit à Louisson « Tu ne crois pas qu'on se rapproche de la maison du forgeron ? » Bientôt, on n'entend plus rien. On ne voit plus rien. Tellement la neige enveloppe tout. Le soir, les enfants ne sont pas revenus. Quelle agitation au village ! Tous les parents décident d'organiser des recherches et ils partent à ski dans la montagne. Ils cherchent longtemps. Enfin, ils arrivent près d'une petite maison dans la neige. Mais c'est la maison du forgeron ! Si les enfants sont allés chez lui, c'est terrible ! Il est si brutal et si coléreux ! Alors la porte s'ouvre et Gabi sort en criant « Tout va bien ! Venez voir ! » Quelle surprise ! Les enfants sont tous là, bien au chaud, bien au sec. Ils sont habillés avec les grands chandails, les bonnets, les écharpes et les chaussettes de Tonton Samson. Simon et Manon jouent devant le feu. Sur la table, il y a des bols avec du chocolat et des tartines. Ninon dort sous un gros édredon. Quant à Louisson, il écoute l'histoire que lui raconte le forgeron. Alors le papa de Louisson s'exclame « Sapristi de bazar de micmac ! » Mais Louisson lui dit tout bas « Chut ! Papa ! Tonton Samson me raconte une histoire. Je voudrais bien savoir la fin. » Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle histoire !